La parole est à monsieur Alain Touré. La question s'adresse à madame la garde des Sceaux. En mai 2013, nous avons voté le mariage pour tous et permis l'adoption aux couples de même sexe. Nous ne faisions que rétablir des droits qui n'auraient jamais dû être discutés. Nous avons instauré la justice pour les homosexuels comme dans bien d'autres pays. Nous sommes fiers, je suis fier, de cette avancée du genre humain. Un couple qui s'aime peut être un couple homosexuel. Ils peuvent dès lors se marier. Des enfants peuvent être adoptés et élevés avec autant d'amour par un couple homosexuel que par un couple hétérosexuel. Une partie de la droite, revancharde par nature, réactionnaire par tempérament, a décidé, égnionnée par des factieux, de remettre en cause cette loi du progrès humain. Elle se rallie désormais derrière un seul slogan. Abrogation, abrogation, abrogation. Elle ferait bien de réfléchir aux grandes lois que furent le vote des femmes, l'avortement, l'abrogation de la peine de mort, qui font désormais partie de notre patrimoine républicain. On ne modifie pas une loi sociétale comme on modifie un taux de TVA. Au moment où la France doit se rassembler pour affronter la crise économique, des vingt ans de guerre cherchent à la diviser. Alors, madame la garde des Sceaux, ma question est bien simple. Peut-on abroger la loi qui a instauré le mariage pour tous ? Quelles seraient les conséquences d'une telle abrogation ? Merci. La parole est à madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député... Et on essaye de retrouver un peu de sérénité, s'il vous plaît. Alain Touré, la loi promulguée le 17 mai 2013, après avoir été validée par le Conseil constitutionnel, produit ses effets depuis un an et demi. Elle a permis, et elle permet encore d'accueillir dans l'institution républicaine du mariage civil, des couples qui en étaient exclus, et elle protège les enfants qui grandissent dans ces familles homoparentales. Grâce à la très forte mobilisation, effectivement, des députés, il a été possible d'inscrire dans le Code civil cette loi de progrès qui applique le principe constitutionnel d'égalité dans le domaine des libertés fondamentales. C'est une loi d'égalité dans la vie quotidienne, c'est une avancée majeure, et des personnalités de l'opposition républicaine en conviennent, d'ailleurs, c'est tout à leur honneur. Comme chaque fois que la gauche a été aux responsabilités, nous avons fait progresser, d'une part, les droits et l'égalité, et d'autre part, la justice sociale. Ainsi, le gouvernement qui vous a soumis cette réforme de société, c'est le même qui a conçu la loi pour la refondation de l'école, qui a augmenté la prime de rentrée scolaire, qui a créé les contrats de génération, élaboré la loi sur le vieillissement, qui a pris des mesures contre les marchands de sommeil, qui a durci la répression de la fraude fiscale et de la délinquance économique et financière. C'est donc une loi d'égalité, je le disais. C'est un acte politique majeur, c'est un acte dont nous avons effectivement des raisons d'être fiers, et nous sommes contents que dans l'opposition républicaine, il y a aussi des personnalités qui portent ce texte de loi comme une loi d'égalité. Nous l'avons fait comme un acte politique majeur, c'est-à-dire que nous l'avons fait en respectant le sens du débat, les opinions divergentes, en faisant des efforts de pédagogie, mais en ayant du courage moral et de la fidélité aux convictions, c'est ce que je crois nous attendons des hommes d'Etat. Merci Madame la Garde des Sceaux.